Alors juste avant de commencer, petite délicace à WilliamSPCOC, donc du coup, petite délicace. Et aussi petite délicace à Mester3249, donc du coup, petite délicace. Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale et on va se faire un bon petit pack opening, c'est moi qui vous le dis, c'est parti ! Bon, nous voilà devant notre bon petit pack opening, un petit coffre géant, ça fait plaisir ! Alors récemment, il y a eu une petite mise à jour, et alors il y a 2-3 petits changements, déjà le décor des coffres, enfin des vignettes de coffres sont déjà un peu plus améliorées. Bon, elles ne sont pas forcément très belles, mais elles sont quand même déjà plus améliorées, plus dorées, plus dans ce genre là. Donc on commence par un petit coffre, le coffre d'argent, mais là c'est le coffre gratuit, voilà. Donc regardez, là on a 79 d'or, on a 2 gemmes, on a un mini pk, et on a 9 chevaliers. Et regardez ce qui se passe juste après, attention, boum, hop là, le mini pk, le chevalier, ça fait plaisir. T'as vu ça un petit peu ? Non mais ça c'est trop fort ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le mini pk et le chevalier, et on va faire un deck comme ça. Voilà, une fois qu'on a mis nos troupes, on continue le pack opening, attention, attention, 61... 71 d'or, c'est déjà pas mal, une tour à bombe, 9 gobelins à lance, et donc du coup, vous voyez, hop là, il y a le récapitulatif ici. Et ça, franchement, ça fait plutôt plaisir. Bon, voilà, on continue encore une fois, et là, cette fois-ci, on ouvre les coffres d'or, attention. Attention, 201 d'or, c'est déjà plutôt pas mal. Et 3 barbares d'élite, ça fait plaisir. 3 bombardiers, franchement tout petits, mais ça fait plaisir. Un petit peu de chaque, et 22 chevaliers, celui-là, on l'avait déjà. Et attention, 4 chevaucheurs de cochon, ok, donc on récupère les barbares d'élite, le bombardier, et le chevaucheur de cochon. Et n'empêche, oh, 4 chevaucheurs de cochon, j'avais même pas vu, mais carrément, c'est de la balle ! Oh, c'est génial ce truc. Bon, voilà, c'est parti, on continue, attention, coffre d'or. Encore une fois, un bon petit coffre d'or, à 179 d'or, ça fait plaisir. Un barbare, bon, je sais pas si on va le mettre ou pas, on verra bien. 7 esprits de feu, pourquoi pas. 20 flèches, ah là là, à mon avis, je pense que je vais faire comme ça. Donc, 20 flèches, 4 géants, oh là là, mais on a eu tellement... Oh, on a eu des bons trucs, là ! J'ai l'impression que ça a été amélioré, là, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les coffres et tout, le pack opening a été amélioré, ça fait plaisir. Donc, on a le choix entre 4 cartes différentes. Donc, je pense que je vais faire comme ça, ouais. Dès qu'il reste qu'une seule carte à choisir, eh ben, je choisirai entre celles qui me sont proposées. Donc, on va prendre les flèches. Et puis, comme ça, au moins, notre deck sera enfin fait. Voilà, regardez, hop, les flèches. Et là, on a notre magnifique deck préparé grâce au pack opening. Et allez, c'est parti, on va terminer ce fameux pack opening. J'espère qu'on va voir maximum de choses. 190 d'or, ça fait déjà plaisir. Un lot de 3 mousquetaires, c'est déjà pas mal. 4 torches chevaliers, ouais, ça va, ça fait plaisir. 14 flèches, ça, c'est de la balle, tu vois. Et franchement, de la balle. De la balle, 3 sorciers, allez. Et franchement, là, ça... Oh, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Alors, petit coffre à couronne, attention. Attention. 48 d'or, enfin, 448 d'or, c'est plutôt pas mal. 2 gemmes, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, attention. 5 bombardiers. Eh, mais ça va, dis donc. 14 gobelins, ouais. 39 gobelins à lance, mais ça fait plaise. Et voilà, 6 extracteurs d'élixir, histoire de terminer. C'est déjà plutôt pas mal. Regardez, un petit récapitulatif. J'adore ce récap, là, comme ça, à la fin, j'adore. Donc, après, on ouvrira le coffre à couronne. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai oublié. Et là, par contre, on va ouvrir du bon, bon, bon coffre. Le coffre géant, attention. Qu'est-ce qu'on va choper dans le coffre géant ? Qu'est-ce qu'on va choper ? Oh là là, alors déjà, on chope 1457 d'or. Ça fait toujours assez plaisir. J'avais un petit peu oublié. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de cartes, là. Il y a eu 3 cartes différentes, là. 25 mortiers. Ça commence petit, mais c'est plutôt... Enfin, c'est moyen, on va dire. Attention, 25 chauffeurs de cochon. Et on peut l'améliorer. Wouh ! Oh, c'est de la balle. Bon, on va l'améliorer direct, tiens. Enfin, je pense. Ou si, allez, on l'améliore. On est des fous, on est des thugs, on est comme ça. 206 esprit de glace, truc de malade. Ça fait plutôt plaisir. Bon, en attendant, on a une bonne troupe à améliorer. Regardez le petit récap, là. J'adore, je kiffe. Alors, c'est parti. On va améliorer le bon chauffeur de cochon. Niveau 7 et tout. Même pas, on cherche à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Allez, vas-y, montre, montre. 1408 points de vie. Déjà qu'il y en a pas mal, c'est un truc de fou. Donc, 128 points de vie, ça fait plaise. En plus, bien entendu. 16 dégâts par seconde en plus. Dis donc. Ouais, franchement, 176... Ah, tu m'as compris, quoi. Comment on se passe à saouler ? Allez, c'est parti. On va faire les bonnes attaques, c'est Mugoldi. Là, ça fait plaisir. Là, on commence bien la semaine, malgré qu'on soit mardi. Ça fait plaise. Et franchement, la mise à jour, là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression, tu vois. Après, je dis ça comme ça, mais j'ai bien l'impression que ça a bien augmenté tout ça. Donc, on a un pack opening plutôt raisonnable. Bon, il est pourri, mais il est raisonnable. Donc, c'est pas mal. Il y a de quoi défendre, ça, c'est clair. Donc, on va attaquer avec ce deck. On va se faire deux petites attaques. Après, on ouvre la coffre à couronne. C'est parti. Alors, juste avant de continuer, petite dédicace au clan Zephyr. Donc, on l'avait déjà fait, mais seulement, c'était le mauvais. Donc, du coup, je refais sur le bon cette fois-ci. Et donc, son hashtag, c'est Puv9P2. Voilà. Donc, du coup, petite dédicace. Et c'est parti. Si on est contre un niveau 10, on va se faire exploser de ouf. C'est pour ça que je gueule. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va directement envoyer le show sur le cochon. Et pourquoi pas le mini P.K. ici. Et un petit gobelin à lance. Ça devrait faire plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Il se passe qu'on le défonce ou pas ? Il se passe qu'on le défonce ou pas ? Mais vas-y, on le défonce de que d'un loin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, j'arrête de jouer, hein. Non, mais c'est pas possible, quoi. Sérieux. Bon, allez, petit bombardier. Attention. Attention. Ah, ça fait plaisir, petit bombardier qui, au moins, est avec nous. Hein, parce que ce deck est tellement malheur. Mais il est nul. Mais il y a un drick de fou. Non, ce deck, franchement, il est nul. On ne va pas se le cacher. Voilà, monsieur met... Ah, tiens, on va en parler, tiens. Monsieur met du sort de poison sur la tour. Hein. La dernière fois, je ne l'ai pas fait, ça, la dernière fois, pour finir la tour, hein. Enfin, vous étiez là... Oh, mais t'aurais dû mettre le sort de poison pour finir la tour, hein. Mais vous me faites rigoler, vous me faites rigoler. Non, mais jamais, vous êtes fous, vous. Non, mais attends, je n'ai pas que ça à faire de mettre un sort de poison sur une tour pour le finir. C'est trop simple, voyons. Non, mais attends, moi, je suis un vrai joueur, moi. Moi, je joue vraiment, moi. Moi, je ne suis pas un petit joueur, là. Vas-y, je mets du sort de poison et je finis la tour, hein. Non, c'est trop facile. C'est les petits joueurs qui font ça, voyons. Non, je déconne, juste que ça ne se fait pas, c'est tout, quoi. Bon, en attendant, on est en train de gagner. C'est une surprise totale, parce que ce deck est tellement chaud patate et utilisé. On est contre un niveau 10. Il est chaud patate. On a des troupes vraiment toutes pourries. Et on arrive à gagner, quand même. Franchement, ça fait plaisir. Alors, il y a moyen que tu fasses du taf, là. Bon, bien sûr, monsieur est avec son sort de poison, donc on risque de perdre assez rapidement. Comme d'habitude, qu'il y a ceux que je te lise, c'est comme ça. Mais, malgré tout, on est quand même en bonne position. On va tenter de prendre la deuxième tour, là. On va tenter de la prendre. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va tenter quand même. On ne sait jamais, des fois, avec de la chance. Ça passe ou pas ? Allez, allez, vas-y, tu as, tu as, tu as, tu as. Oui, un minimum de taf. Minimum, minimum, minimum. Ouais, ça va. Ça va. Non, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, donc on va peut-être faire ça comme ça. Et puis faire ça comme ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux y arriver. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais, youpi. Le kiff total. Bon, c'est parti, on y va. Hop, on envoie tout ça. Et puis, on verra bien ce qu'il se passe. Oh oui, j'avais oublié celui-là. Effectivement, j'avais complètement oublié celui-là. Parce que par exemple, on va envoyer les barbares élites. C'est bon, ça passe ? On va envoyer le bombardier ? Ça passe ou pas ? Allez, ça passe de ouf ! C'est comme ça qu'on attaque alors. Moi qui pensais que j'allais perdre et tout parce qu'il y avait une tour de l'enfer. Mais que dalle en fait. Que dalle. Bon, ça fait plaisir. Attendez, on va faire ça déjà. Hop là. Là, t'as le somme là. Là, t'as les morts là. Là, t'as les morts de ouf là. Ça, c'est bon ça. Regardez, regardez. Hop là, il va mettre le cochon. Il va mettre la tour de l'enfer. Oh, la tour de l'enfer qui n'a rien fait. Vas-y, mets-le ton sort de poison. Vas-y, moi je ne fais plus rien moi. Tu peux le mettre ton sort de poison, c'est gratuit. Vas-y, prends la tour. Vas-y, fais quelque chose. Bah, rien à foutre le mec. Le mec, il a... Non, je n'ai pas envie. Non, c'est trop dur. Ah, bah, moi, ça fait plaisir, ça. Eh, moi qui pensais que ça allait être compliqué avec ce deck. Ah, ça fait plaisir. Enfin, si, si, c'est compliqué. Et c'est tombé. Non, mais je pensais que je n'allais jamais réussir à gagner. Mais finalement, j'ai fini par réussir à gagner. Ça fait plaisir. Bon, attendant, moi, je vous dis à tout de suite. Pas avec ce deck, mais avec mon deck principal. Parce que celui-là, il est chaud patate. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. On est contre Need for Speed. Ok, niveau 9, ça fait ça. Alors, petit sourire. Allez, j'ai dit petit sourire. Petite bonne chance. Donc, on va mettre du sorcier de gloss. Tiens, on peut avoir cru qu'il allait servir à quelque chose, ce truc, là. Regardez, hop là, boum. Oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je n'ai pas bien compris. C'est génial. Regardez, il n'a même pas touché à la tour. Il n'a même pas touché à la tour. C'est parti du mollus de lave. Attention, on va faire du taf. C'est moi qui vous le dit. Moi, je défends comme de ouf, moi. Comment on dit ? Comme de ouf. On va peut-être mettre des archers, tiens. Ah, les archers, on est des fous. On est comme ça, nous. Je ne sais pas, on a envie de mettre des archers, comme ça. Ouh, monsieur a mis du... Du... Attends, je vais te le dire. Du truc. Il a mis du truc. Franchement, c'est un truc de fou. Oui, il a mis du... Oh, regardez la tour qui descend de ouf. Et elle va mourir, la tour. Et bien, voilà, c'est bon, ça. Oh, regardez le petit qui reste au sorcier de glace. Magnifique. Et boum, il fait un petit coup. Oui, donc, du dragon de l'enfer, voilà. Il a mis son dragon de l'enfer, histoire de faire du taf. Mais malheureusement, tu n'auras pas fait grand-chose. Regardez, regardez, regardez. Boum ! Je kiffe cette tornade. Je kiffe trop. Non, mais ça devient génial, cette tornade. C'est un truc de fou. Je kiffe vraiment la tornade. Rien que pour ça, rien que pour le cochon comme ça qui n'arrive pas à toucher la tour, je kiffe. C'est le kiffe total. Bon, alors, on va lancer du mollus de lave. Attention, attention. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, après, on va mettre... Ah, qu'est-ce qu'on va mettre ? Allez, une horde de gargouilles, on est des fous, on est comme ça. On va mettre une horde de gargouilles, on espère que ça fasse du taf, malgré qu'il ait les esprits de feu, je crois. Ouais, ouais, je crois qu'il y a les esprits... Oh, bah, attends, tu sais qu'on va la mettre là, la horde de gargouilles. Et puis, on va mettre la méga gargouille, tiens. Je ne sais même plus s'il a les esprits de feu ou pas. Non, ça se trouve, c'est sur une autre attaque, je ne sais plus. Enfin, bon, ce n'est pas grave. En attendant, on va faire du taf de ouf, regardez-moi ça. Regarde... Ah, c'est fini ! Ah, ça fait plaisir. Eh, franchement, on arrive à XR x2, je finis à ce moment-là et tout, nickel. Ah, bah, Need for Speed, eh... Eh, bah, franchement, t'es mort assez rapidement. Bon, en attendant, eh... Eh, bien, en attendant, eh, bah, on va se dire tout de suite pour le coffre à couronne, je suppose, hein ? Ouais ? Ouais, c'est parti. Bon, eh bien, on a eu notre fameux coffre à couronne. Donc, du coup, on va pouvoir l'ouvrir. Et attention, qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'espère qu'il va y avoir des bonnes troupes. Alors, du coup, 499 d'or. Déjà, tu vois la limite de la limite. Et attention, 2 j'aime. Bon, on commence petit. Et 15 gens royaux. Ouais, bah, disons que ça passe. Et 18 gobelins à l'ange. Ouais, ça va, ça va. 25 barbares. Ouais, bah, ça, c'est pas trop le kiff, mais ça passe, franchement, ça passe. Parce que j'aime bien les barbares, tu vois. Et attention, 6 sorciers de sorciers. 6 sorciers de sorciers. Parce que sorciers de glace, ça aurait été pas mal. S'ils sorciers de glace, comme ça, d'un coup, j'aurais pas dit non. Donc, du coup, on a eu quand même des bonnes troupes, ça va, sur ce pack opening. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des bonnes troupes d'affilée, comme ça. Des flèches, du cochon, des machins. Enfin, bon, un peu de tout, quoi. Et franchement, ça fait plaisir. Et donc, du coup, franchement, un bon petit pack opening. Ça, c'est clair. Bon, du coup, on va cesser sur ce. Voilà, donc ça, c'est mon petit deck principal. Ça fait toujours autant plaisir, ce deck. J'adore, je le kiffe. Et ça, c'est le deck qu'on a testé, qui était pas top top. Franchement, mais on a quand même réussi à gagner avec. Et ça, franchement, c'était un peu une surprise. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, on restait cool. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada